La stratégie du triangle d'or. Oui, on va parler maintenant de la stratégie que je mets en place actuellement et qui est juste une tuerie. Ça permet de faire des rendements, de placer et de refaire des rendements. Allez, ne perdons pas de temps, voyons ça tout de suite. Allez, go ! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu sais, ici, on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on va allier tout ça et je vais te parler de la stratégie qui tue, une stratégie que j'ai renommée le triangle d'or. Ce qui te permet de faire des rendements, d'investir dans la crypto-monnaie et de refaire des rendements. Donc voilà, si tu ne veux pas rater les futurs bons plans, n'hésite pas à liker pour faire péter l'algorithme et pour envoyer un message à YouTube comme quoi tu aimes ce genre de vidéos, t'abonner à la chaîne et déclencher la petite cloche pour être au courant en temps réel de mes dernières vidéos. Surtout qu'il y a des vidéos qui sont time-sensitive, c'est-à-dire qu'il faut les regarder dans la seconde parce que sinon après, elles se périment. Et surtout, avant de commencer cette vidéo, surtout n'hésite pas à aller chercher des réductions sur tous tes frais en utilisant mon lien Binance juste en bas. Tu as dans cette vidéo-là, de façon exclusive, moins 20% sur tous tes frais sur la plateforme Binance. Et ça, c'est un gros bonus. Et ça te permettra de faire des réductions sur tous tes futurs achats et ce à vie. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir en description, tu as également tous mes bons plans en description qui permet d'aider la chaîne, mais aussi d'aider ton portefeuille. Et surtout, on se retrouve entre deux vidéos sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent ici. N'hésite pas à aller les rejoindre pour être au courant des dernières actualités, mais perdons pas de temps et voyons comment cette stratégie se met en place. Alors, j'utilise la plateforme Binance pour cela. Et ici, on va parler DCA. Tu sais, ça permet d'investir dans la crypto-monnaie, de lisser ton investissement et d'investir, peu importe que le marché soit en hausse, soit en baisse. Non, personnellement, moi j'achète tous les jours, je t'en ai déjà parlé. Et je te rappelle ici, pas de conseil en financement, je te montre juste comment moi je fais et quelle est ma stratégie. Mais on va voir comment optimiser, comment maximiser les rendements avec ma stratégie, le triangle d'or. Et tout ça, donc comme je te dis, ça tourne autour du DCA. Et pour mettre en place cela, eh bien tout simplement, je vais dans investissement automatique. Donc en gros, c'est le DCA chez Binance. Tu vois qu'ici, j'achète tous les jours 10 dollars de BTC, c'est-à-dire de Bitcoin, juste ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, j'achète 10 dollars de Bitcoin tous les jours, peu importe le marché. Ce montant-là, tu peux le changer, c'est-à-dire que tu peux le mettre à partir de 1 dollar et en acheter tous les jours pendant 30 jours, ce qui fait 30 dollars par mois. Si tu es bon en mathématiques, mais tu peux également changer la périodicité et la fréquence d'achat. Tu peux très bien ici aller dans modifier et dire, voilà, au lieu que ce soit quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être bimensuel, mensuel. Tu peux choisir le jour, tu peux même choisir l'heure et ça, c'est plutôt magique. Et la stratégie du DCA, eh bien, je trouve que c'est ultra efficace. Qu'on soit en période de bear market, qu'on soit en période de bull run, je pense que c'est une stratégie ultra chiante mais ultra efficace qui permet d'automatiser le financement et de placer tous les jours, peu importe la couleur du marché. Et donc, la stratégie du triangle d'or repose sur trois choses. Donc déjà, on va investir en DCA à partir d'un compte, on va dire, une sorte de compte d'épargne. Et donc ici, tu le vois ici, utiliser le solde d'épargne flexible ici. Donc tu vois qu'ici, je prends à partir de mon solde disponible. C'est-à-dire que tous les jours, je vais acheter 10 dollars du Bitcoin en prenant de mon compte épargne sur Binance, là où je fais déjà du rendement. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais ? Donc soit tu as la possibilité de mettre de l'argent sur Binance à partir de ton compte classique, soit par virement bancaire, soit par carte bleue. Et ensuite, tu le convertis. Tu peux très bien le mettre soit en crypto-monnaie mais qui est assujetti à la volatilité. Moi, personnellement, j'utilise l'USDT et le BUSD qui sont, je te rappelle, des stable coins. Donc ils ne sont pas à la merci de la volatilité. Et tu vas te dire, ouais, mais je ne gagne pas de rendement là-dessus, ça ne fluctue pas. Mais si, tu peux très bien placer cet argent. Et pour ce faire, tu vas dans Binance Earn ici et ensuite, tu vas dans Épargne ici. Et dans cette section-là, tu peux placer donc tes USDT que tu as achetés ou que tu as convertis. Et tu peux faire des rendements de façon automatique. Donc par exemple, si je cherche ici le BUSD, on voit qu'il y a un rendement de 10% et que la souscription automatique est déjà mise en place. Et qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que tous les BUSD qu'il y a sur mon compte Binance génèrent des rendements. Donc là, on est sur du 10% IPY. C'est-à-dire que si tu places 10 000 dollars ici en BUSD, à la fin de l'année, tu auras 11 000 dollars. Bien sûr, les taux peuvent changer. Là ici, on a 10%. Ça peut très bien être plus, ça peut très bien être moins. Et ici, la souscription automatique est déjà mise en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'achète des BUSD, ça va directement dans ce compte Épargne-là et ça génère des intérêts à hauteur de 10%. Et c'est là-dessus, dans ce compte-là, que je vais puiser pour acheter en DCA, pour acheter mon fameux Bitcoin quotidien tous les jours. Donc la première stratégie, c'est déjà 1, de mettre de l'argent sur Binance et en souscription automatique ici. Alors, il faut savoir que c'est flexible, c'est-à-dire que tu peux retirer ses fonds à n'importe quel moment. Et ensuite, j'achète du Bitcoin, mais ça peut très bien être de l'Ether ou une autre crypto-monnaie en DCA. Et ce DCA-là, c'est la deuxième partie de ma stratégie, c'est-à-dire d'acheter de façon quotidienne. Et ensuite, on va voir la troisième partie de ce triangle d'or. Donc là ici, tu vois comment générer des intérêts de façon automatique. Donc c'est dans Épargne et ici, tu tapes la monnaie. Donc moi, en général, je mets du BUSD ou de l'USDT qui me permet d'acheter en DCA. Donc l'USDT est également à 10% actuellement. Tu vois que là, c'est souscrit de façon automatique. Je peux décocher ici et le réactiver si je le souhaite. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais dans Auto-investissement pour mettre en place ma stratégie de DCA. Et disons qu'ici, tu veux acheter en DCA du Polygon Matic. Et bien ici, je définis le montant que je veux investir. Donc c'est à partir de 1$. Je peux soit prendre de mon portefeuille USDT ou de mon portefeuille BUSD qui génère déjà des rendements. Là, je vais prendre USDT dans l'exemple. Je vais dire, allez, j'achète 1$ de Matic tous les jours à 10h du matin. Mais ça peut être hebdomadaire, mensuel, etc. On l'a déjà vu. Ici, je vais prendre de mon portefeuille flexible. Donc mes USDT génèrent déjà des rendements de 10%. Je vais prendre à chaque fois 1$ de ce portefeuille-là. Donc ici, je peux cocher ou décocher. Donc là, je coche pour prendre de ce portefeuille d'épargne-là. J'appuie sur la petite flèche juste en bas et je fais confirmer. Donc ça y est, mon plan programmé a été mis en place. Et la troisième partie, c'est que je vais générer des rendements sur les Matic que j'achète de façon quotidienne. Et pour ce faire, je retourne ici dans Épargne. Je tape Matic. Je cherche ici le Matic. Et tu vois, ici, j'ai 7% sur le Matic que je vais acheter de façon quotidienne. Tu as la souscription automatique ici qu'il faut bien laisser cocher. Et donc, à chaque fois que j'achèterai des Matic tous les jours, 1$ comme on a vu là, eh bien, ça va générer des rendements de façon automatique. Ici, on est en flexible. Donc, les fonds sont disponibles. Et ça permet de mettre en place ce fameux triangle d'or que j'appelle triangle d'or. C'est-à-dire qu'on met des USDT ou des BESD dans un compte d'épargne qui génère 10%. La deuxième étape, ensuite, c'est d'acheter en DCA, peu importe le marché. Et le DCA, tu peux le mettre sur plein de crypto-monnaies différentes. Ici, on a vu le Matic. Mais tu as du Bitcoin, l'Ether. Bref, tu as des dizaines et dizaines de cryptos différentes. Et ensuite, les cryptos que tu achètes, eh bien, tu les replaces dans un autre compte épargne de façon automatique et tous les jours. Donc, ça permet d'optimiser ton rendement. En tout cas, c'est ce que je fais. Et voilà pour ma stratégie du triangle d'or. J'espère qu'elle t'a intéressé et ça se complète sur mon autre vidéo ici que tu iras voir où je te l'ai expliqué de façon assez succincte, mais pas aussi poussée. Surtout, n'hésite pas à lâcher un gros like pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour faire partie de la communauté. Merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Déclenchez la petite cloche pour être au courant de mes prochains bons plans, de mes prochains astuces. Tu as également mes différents réseaux sociaux ici où tu as des giveaways, des cadeaux. Tu as également un canal Telegram. Bref, tu as toutes les infos en description. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, tu peux utiliser mon lien Binance juste en bas qui te permet de soutenir la chaîne, mais également d'avoir 20% et ce, de façon exclusive sur tous tes frais sur la plateforme Binance en utilisant mon lien en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Cette même vidéo qui t'expliquera un petit peu plus la stratégie du DCR, en quoi elle est efficace. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Fais attention à toi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501